Bonjour à tous. Cette vidéo fait suite à une magnifique séance sur la philosophie arabe avec Victor Sarkis. Nous avions prévu de continuer sur l'ensemble des mouvements communistes arabes. Alors en discutant avec Victor, il s'avère que nous allons plutôt restreindre cela au Moyen-Orient parce que disons tout le Maghreb constitue un sujet en soi lié aussi évidemment à la politique française, l'histoire du PC algérien avec le PC français bon c'est compliqué il faudrait faire quelque chose à part et en même temps on ne s'empêchera pas d'aborder les questions d'aller en Turquie, d'aller en Iran donc effectivement là on décentre un tout petit peu le terme du communisme arabe pour centrer sur le Moyen-Orient donc je rappelle que Victor Sarkis est professeur de philosophie arabisant, il est responsable d'ailleurs au monde arabe pour les jeunes pour leur renaissance communiste en France donc effectivement il connaît bien le sujet et voilà et c'est toujours un immense plaisir de le retrouver. Merci à toi Victor. Bonjour à toi. Merci à toi Émeric. Oui donc comme Émeric vient de le dire on fait à la fois un recentrement parce qu'on se ressent plus sur le Mashrek donc le Mashrek c'est l'opposé du Maghreb en arabe, le Mashrek c'est l'Orient l'Orient arabe donc c'est en gros ce qu'on appelle aujourd'hui en français le Moyen-Orient, le Proche-Orient et le Maghreb on va le traiter de façon un peu plus périphérique parce qu'effectivement premièrement c'est un sujet en soi et son histoire est assez différente je peux d'ailleurs expliquer vraiment pourquoi d'un côté donc on fait un recentrement et de l'autre on fait un élargissement puisqu'effectivement on ne s'interdira pas de parler notamment des mouvements communistes en Turquie donc notamment la question kurde qui est primordiale en Turquie et bien sûr du fameux Toudé iranien qui a une histoire très très riche et très très importante donc ça fait à la fois un recentrement et un élargissement. Je vais peut-être justement commencer sur la question du Maghreb pour rapidement expliquer pourquoi c'est une histoire un peu particulière c'est que bon mais effectivement tout le monde le sait le Maghreb a été colonisé donc directement notamment pour l'Algérie, une colonie de peuplement par la France et donc les mouvements communistes qui arrivent là-bas sont en fait généralement directement venus du PCF donc ça suit de façon très très proche les évolutions de la politique en France du PCF. Je disais à l'instant Henrik sous forme d'une boutade si on voulait écrire l'histoire du Parti communiste algérien, ça serait presque un chapitre important de l'histoire du PCF parce que c'est vraiment des partis qui sont presque jumeaux. Pour ce qui est particulièrement du Maroc, c'est une histoire plus compliquée, plus fragmentaire, je crois qu'à un moment donné il y a même quatre ou cinq partis communistes au Maroc donc non trotskistes donc ce qui fait que c'était vraiment extrêmement éclaté. La situation politique du Maroc est très très différente parce que l'Algérie s'est constitué de façon assez à gauche dans son identité nationale à la libération à cause justement de sa lutte pour l'indépendance nationale qui a été extrêmement douloureuse. A l'inverse, le Maroc s'est plutôt constitué à droite notamment avec la décision des Français de maintenir le roi donc c'était Mohamed V ou Hassan II ? Mohamed V avant Hassan II oui c'est ça c'était Mohamed V avant Hassan II et aujourd'hui c'est Mohamed VI j'avais une hésitation sur l'ordre avec Mohamed VI et après son fils Hassan II et le roi actuel d'Europe Mohamed VI qui ont, enfin c'est quand même des monarchies très réactionnaires et elles ont forcément déporté vers la droite le champ politique avec en plus une répression qui a été très féroce ce qui était beaucoup moins le cas en Algérie où il y a même eu des périodes de collaboration avec le FLN même si ça a été assez compliqué. Quant à la Tunisie c'est encore un pays un peu particulier, c'est même un pays à part dans l'histoire du Maghreb pour tout un tas de raisons historiques et elle reste très marquée par les figures de, à la fois de Bourguiba dans un premier temps donc une espèce de nationalisme arabe très laïque, très laïque, pas socialisant contre un mot basse on va le voir ou un asthérisme, donc très marquée par cette figure-là et une forme de, notamment à partir des années 70-80 d'islamisme à la frère musulmane en fait, qui vient donc d'Egypte, qui lui est une forme d'islamisme pour être pro-atlantiste et avec un discours socialisant en gros. Donc voilà, c'est ce qui fait que les partis communistes n'ont jamais pu, il y en a un, ils ont un Front populaire encore aujourd'hui, les Tunisiens, mais ils n'ont jamais pu se constituer au cours de l'histoire de la Tunisie par exemple, de façon hégémonique donc voilà pourquoi on pourra le traiter mais de façon assez périphérique parce que c'est une histoire à part, le communisme au Moyen-Orient donc je ne sais pas comment tu procèdes, Henrik, soit tu me poses des questions Non justement, si tu parlais d'un paradoxe d'emblée, alors peut-être qu'on peut tout de suite le poser en guise de problématique à part le Yémen Sud, qui a connu le socialisme, le monde arabe, n'a jamais vu l'accession d'un parti communiste C'est ça Et en même temps, l'autre paradoxe, c'est que la plupart des régimes arabes ont dû faire avec un fort mouvement communiste Complètement C'est un peu poulideur, c'est toujours l'éternel second de tous les mouvements En gros, à partir de 1945, l'après la Deuxième Guerre mondiale il y a une forme de scission qui se fait entre les pays arabes, c'est assez intéressant et d'ailleurs c'est sous la forme du régime, c'est qu'en gros on a des monarchies en général dans le monde au Machrec soit c'est le pays qui adopte la forme monarchique et donc qui se place plutôt dans un giron soit pro-britannique, soit pro-américain donc soumis à l'impérialisme là-dessus et avec une optique fondamentalement réactionnaire, anti-soviétique complète donc ça c'est les régimes de droite et il y a les régimes qui choisissent la république la forme de la république alors en arabe, la république c'est intéressant, c'est Al-Jumhoria et Jumhoria en arabe, c'est la foule, c'est la masse donc il y a en fait c'est une forme de isme donc si on pourrait presque trahir la république c'est le massisme ou le, comment dire ou une forme de populisme au sens vraiment de la foule donc il y a vraiment un côté, comment dire, dans l'hymne de république en arabe de Jumhoria, un côté plébéien assumé il me semble que tous deux en persan c'est la masse aussi oui c'est ça, par contre ce qui est un peu bizarre c'est que comme l'Iranien est souvent très influencé par l'arabe la république islamique c'est Jumhoria, l'islamia en farsi et en arabe c'est le même ce qui permet d'ailleurs de dire quelque chose d'intéressant c'est que souvent les islamistes sunnites refusent le concept de république et de Jumhoria ils préfèrent par exemple Daesh s'appeler il s'appelait le Daulat donc c'est l'état littéralement le Daulat et l'islamia ou le khalifa en référence au califat parce que la Jumhoria c'est pas la république c'est pas un concept traditionnel dans l'islam du tout au contraire, si jamais ça apparaît c'est plus une forme de ce serait quasiment la traduction de la démagogie grecque qu'on retrouve chez Platon par exemple et que reprennent tous les philosophes arabes ou le mot vulgaire, vulgarité qui vient de vous c'est ça, le peuple et donc c'est intéressant, on va voir pourquoi dans l'islamisme chinite ils reprennent justement ce concept-là en l'assumant le concept de république islamique par exemple qui est quasiment une oxymore dans les termes là-dessus en fait on va voir justement en quoi c'est en partie dû à l'influence du communisme sur le schisme donc voilà, paradoxe parce que tous les comment dire, les pays se scindent en 1945 les pays arabes entre les républiques et les républiques progressistes et généralement assez proches de l'URSS et les monarchies réactionnaires dans le monde arabe ça se scinde et les communistes vont avoir une énorme influence dans ces républiques progressistes même s'ils ne prendront jamais le pouvoir qui ne se constitueront jamais comme des partis de masse avec une hégémonie culturelle comme le PCF comme le PCI de toute façon parce qu'il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de jeu parlementaire qui permet globalement de faire des scores type 20-25% c'est pas possible pour tout un tas de raisons qu'on va expliquer ils vont être une forme d'épine dans la botte des monarchies réactionnaires avec un certain nombre de pays d'ailleurs qui basculent par exemple l'Irak dans les années 50 elle est gouvernée à partir de 1945 par la dynastie hachimite donc c'est une monarchie réactionnaire de droite seulement à partir de la fin des années 50 début des années 60 elle va basculer dans le giron des républiques plus progressistes notamment avec le coup d'état du général Kassem qui sera soutenu par le parti communiste irakien à ce moment-là avant lui-même de se faire renverser par le parti basse et donc d'enteriner vraiment l'aspect républicain donc il y a cet aspect-là c'est que voilà communisme on va dire fantôme un spectre entre le monde arabe et ce spectre c'est le communisme c'est-à-dire qu'à la fois c'est pas la star on va dire de la politique ou de l'histoire de la politique arabe au XXe siècle parce qu'il n'y a pas de prise de pouvoir sauf qu'au sud du Yémen on va expliquer pourquoi il n'y a pas de prise de pouvoir ce n'est pas des partis hégémoniques et pourtant c'est des partis qui sont suffisamment forts pour être enfin pour forcer tous les autres partis à se positionner en permanence face à eux et notamment les grands courants c'est forcément le panarabisme avec sa variante bassiste et nasseriste et d'un autre côté l'islamisme chiite qui sont en gros les deux mouvements de masse et populaires dans la deuxième moitié du XXe siècle qui vont être obligés de se positionner par rapport à ça et de se positionner en leur répondant sur le terrain du marxisme par exemple je prends juste un exemple parce que c'est assez éloquent il y a il y a des gens qui sont très importants au mashrek c'est la famille Sadr et en gros alors c'est une famille de on ne sait pas enfin c'est un peu une famille d'aristocrates transnationales c'est des chiites et il y en a plusieurs en fait il y a plusieurs de ces dirigeants qui ont joué des rôles très importants dans la formalisation dans les années 50-70 pardon 70 de l'islamisme chiite c'est concurrent de l'islamisme iranien et par exemple le père de Moqtad al-Sadr qui est alors Moqtad al-Sadr aujourd'hui c'est le populiste irakien qui c'est une forme d'islamisme populiste très nationaliste irakien dans le sens il y a à la fois assez anti-iranien et assez anti-américain et c'est lui qui lors des élections de 2018 est arrivé en tête en zone de coalition avec le enfin une alliance avec le le parti communiste irakien et par exemple son père qui est le fondateur du mouvement sadriste avait écrit deux ouvrages qui sont intéressants dans les années 70 le premier c'est Ektesotna donc littéralement c'est-à-dire notre économie et donc notre théorie sur l'économie et le deuxième c'est Folosofna donc notre théorie sur la philosophie et les deux en fait sont des façons de répondre au marxisme et donc c'est intéressant parce qu'on a des cadres chiites du clergé traditionnel qui voient les mouvements de masse qui commencent et notamment le communisme qui est très important dans les comités chiites notamment en Irak on expliquera un peu pourquoi aussi et qui voient effectivement bien sûr ces thèses-là sur la lutte des classes sur l'économie et de vision du monde c'est ça c'est la vision du monde qui prend de plus en plus de place et qui est obligée de répondre sur le terrain du marxisme en sortant complètement parce qu'enfin l'islamisme chiite ou plutôt la pensée religieuse chiite traditionnelle elle est pas traditionnellement sur des questions d'économie bien entendu enfin ça c'est c'est le marxisme qui force complètement ces mouvements-là à se positionner là-dessus et elle est pas du tout sur des questions de Weltham Chahong elle est plutôt dans une analyse théologique même si ce serait miroir parce que c'est compliqué l'histoire de la pensée chiite est-ce qu'il y a un rapport entre Moctad Assam et Bani Sadr le premier président de la république iranienne ? non parce que c'est pas des iraniens les Sadr c'est vraiment des arabes ça c'est des irakiens c'est ça c'est des irakiens enfin c'est des irakiens justement par exemple le fondateur du les chiites irakiens en fait on est d'accord non justement en fait ils sont transnationaux c'est-à-dire par exemple c'est un libanais un des cousins du père de Moctad Assad je sais plus ce que c'est c'était il s'appelait Moussa Al Sadr et lui c'est un libanais il est né en Irak mais c'est un libanais et c'est lui le fondateur du Hamal qui en gros est le Hezbollah au Liban c'est une scission dans les années 80 du Hamal qui après la mort de Moctad Assad a pris une orientation plus réformiste donc le Hezbollah c'est une scission de ce mouvement du Hamal donc tu peux la retrouver voilà c'est une famille qui est importante c'est une famille que tu vas retrouver aussi au Liban et le Hamal à la base puisque le Moctad Assad dans le fond c'est le mouvement des désirités parce que comment dire le communisme est bien sûr très puissant chez les chiites à ce moment-là et donc il y a une forme de réaction religieuse où ils sont obligés à la fois pour empêcher la venue au communisme de ces masses chiites ils sont obligés de les en empêcher et il y a une forme de réaction au sens étymologique du terme c'est qu'ils réagissent à un mouvement qu'ils ne maîtrisent pas et donc ils sont obligés de répondre au marxiste sur son terme sur la question sociale sur la question de vision du monde etc. sur la question économique ce genre de pour démontrer que voilà un islamisme chiite rénové d'où d'ailleurs le terme de Jean-Praïa de la République qui disait la République islamique comme je le dis il y a une contradiction dans les termes d'habitude les chiites acceptent une forme d'imama qui est une forme de royalisme un peu particulier ils sont obligés en fait de réagir par rapport à ça donc on voit que tous les mouvements qu'aujourd'hui tout le monde connaît je veux dire l'islamisme iranien tout le monde connaît bien entendu l'islamisme chiite irakien tout le monde connaît le Hezbollah le Hamal enfin un peu moins le Hamal mais le Hezbollah tout le monde connaît Hamal ça veut dire espoir c'est ça en fait c'est un acronyme c'est un acronyme en fait c'est A-M-A-N mais ensemble ça veut dire espoir c'est ça mais c'est un acronyme à la base et tous ces mouvements-là en fait sont des mouvements qui ont dû se positionner vis-à-vis du marxisme communterrien arabe je parle même pas on va en parler mais on ne parle pas tout de suite du nassirisme et du bassisme qui est complètement irrigué par sa polémique et son rapport au marxisme alors une fois qu'on a expliqué un peu ce problème enfin ce paradoxe qui me tient à dire un peu problématique je pense qu'on peut expliquer un peu comment naît justement ce communisme et ce socialisme dans le monde arabe et notamment au machrec alors ça arrive en fait assez rapidement entre guillemets les problèmes de socialisme avant même la révolution de comment dire de 1917 c'est que dès la fin du XIXe siècle il y a bien entendu un certain nombre intellectuel qui vont s'intéresser à la montée des mouvements socialistes en Europe alors c'est intéressant parce qu'en arabe il y a toute la question aussi de la traduction ça on va pouvoir en parler aussi c'est intéressant les premiers penseurs arabes qui commencent à en parler sont généralement translitaires donc socialisme enfin translitaires socialisia etc puis à sévice ils essayent d'arabiser le terme alors le premier est assez malheureux c'est Ishtiraki alors Asshark en arabe c'est le partage donc les Ishtiraki c'est les partageux en fait c'est les partageux et donc c'est presque les niveleurs de la paire de Cromwell au XVIIe siècle et pourquoi je dis que c'est extrêmement comment dire c'est extrêmement malheureux c'est que forcément en arabe tous les concepts sont extrêmement liés à des questions religieuses et Asshark en arabe et Asshark donc c'est la même racine c'est ce qu'on traduit par l'associationnisme c'est une forme d'idolâtrie en fait Asshark c'est associé à l'unité divine autre chose que Dieu et donc par exemple on voit dans le coran les associateurs en fin de la traduction française c'est ça c'est ce qu'on traduit par les associateurs c'est Assharki et donc Ishtiraki en fait ça fait penser à ça aussi en arabe donc bon traduction un peu c'est malheureux si on veut s'implanter dans le monde arabe voilà c'est un peu malheureux d'avoir cette référence là donc ils ont vite traduit par autre chose on peut trouver les deux mais ils ont traduit par autre chose le mot qui s'est un peu qui s'est un peu imposé c'est Ishtimari donc Asshark en arabe c'est la réunion le fait de réunir des choses et Ishtimari c'est un des dérivés donc littéralement Ishtimari c'est la société c'est quasiment là pour le coup une translittération social-socialisme social-société donc on translitera là-dessus et c'est généralement ce qu'on a retenu comme terme même si on peut trouver Ishtiraki donc ils affinent aussi les traductions au début et donc au début alors c'est pas tellement Marx qui est traduit au début à la fin Xe siècle c'est plutôt c'est plutôt des gens notamment alors fin Xe siècle début XXe c'est plutôt des gens bien sûr comme Sorel par exemple qui vont avoir un certain écho donc le socialisme pré-communitarian est beaucoup marqué par ça et à ce moment-là il n'est pas question de créer des parties de masse de rejoindre la Deuxième Internationale surtout qu'en plus il y a quand même le problème c'est que la Deuxième Internationale tous ses membres et tous ses partis ne sont pas tout à fait au clair sur la question du colonialisme donc ce n'est pas du tout question par contre ça commence à arriver et on commence à avoir un certain nombre de gens qui émergent à ce moment-là et qui écrivent des livres qui seront les précurseurs du socialisme arabe donc un socialisme qui soit comment dire anti-marxiste en général qui refuse l'athéisme mais qui a alors certains ont une coloration islamique et d'autres ont une coloration plutôt laïcisante le plus connu bien sûr c'est le panarabisme de Michel Aflac que Michel Aflac c'est un Syrien chrétien c'est un grec orthodoxe et on va voir pourquoi ce n'est pas un hasard qui pense ça sur un mode d'un socialisme arabe laïc assez anti-marxiste avec un refus de la lutte des classes ce genre de choses donc c'est déjà une forme de socialisme un peu bizarre c'est quasiment une forme d'idée qu'ils ont c'est là une forme de troisième voie c'est-à-dire que c'est un nationalisme qui se bat contre le colonialisme qui a un aspect un peu légèrement égalitariste mais il n'y a pas du tout d'idée d'abolition des classes ou ce genre de choses on en est vraiment extrêmement loin ils ont des arguments assez mauvais par exemple il y a des arguments assez mauvais sur l'idée que le marxisme on a quasiment des arguments anti-totalitaires c'est qu'il y a un problème du respect de la personne humaine ce genre de choses dès le début du 20ème siècle donc c'est pas non plus des arguments extrêmement intéressants mais voilà c'est comme ça que le débat commence à se mettre en place et ce qui est intéressant c'est généralement et ça va nous amener assez vite sur la question de la fondation justement dans les années 20 des partis communistes sur l'origine à la fois religieuse et à la fois sociale de ces gens donc bien sûr la plupart de ces gens-là sont généralement des petits bourgeois bien entendu des intellectuels qui vivent bien sûr sous le joug colonial ou simili-colonial parce que par exemple au Meshrex c'est surtout été des mandats plus que des colonies au sens strict et qui sont bien sûr au début du fin du 19ème début du 20ème siècle qui sont très en lutte contre la domination ottomane puisqu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là c'est les ottomans qui dominent les ottomans qui sont en train de développer un nationalisme très ethno-national donc un nationalisme de droite à l'allemande et donc c'est ce qui va donner bien sûr les catastrophes du génocide arménien qui a été accompagné bien sûr d'un génocide grec en même temps qu'on le dit souvent et d'un génocide syriaque donc des populations chrétiennes qui parlent des langues féminiques au nord de la Syrie et au sud de la Turquie donc à ce moment-là à la sortie de la guerre mondiale il y a énormément de massacres parce qu'en fait les turcs à ce moment-là ont développé une forme de nationalisme ethno-national un turc c'est quelqu'un qui parle turc et qui est musulman qui est ethniquement turc qui parle turc et qui est musulman donc il y a une forme de réduction nationaliste les arabes comme à ce moment-là ils sont beaucoup plus diversifiés il y a des judifs il y a des chrétiens on va voir plein de une myriade de sectes ils sont divisés en plus en plus au niveau des comment dire de la religion donc ils ont tout de suite un aspect plus plus jacobin dans leur nationalisme ce nationalisme qui se développe c'est plus un nationalisme de gauche avec une conception volontariste de la nation c'est-à-dire que la nation c'est pas une ethnie bien entendu on serait bien en peine de trouver une ethnie arabe par ailleurs d'un plus une ethnie cisant c'est même pas forcément seulement la pratique de l'arabe puisqu'il y a des gens qui parlent notamment au début du XXe siècle il y a des gens qui parlent syriac donc l'arméen en Syrie par exemple ou en Irak mais qui sont assez arabisées par ailleurs il y a plein de Kurdes par exemple qui vont tenter de s'intégrer aux nations syriennes et aux nations irakiennes ça s'est mieux passé en Syrie par exemple qu'en Irak pour un certain nombre de raisons donc il n'y a même pas cette idée que faire partie de la grande nation arabe ça peut être aussi les Kurdes qui le font et bien entendu c'est pas basé sur des questions religieuses parce qu'il y a une vision religieuse que ce serait suicidaire de partir là-dessus donc on a généralement c'est une vision un peu d'un nationaliste de gauche avec une petite teinture jacobine qui se développe à ce moment-là et justement j'arrive sur la question de la transmission des sources parce que à ce moment-là en gros comment se fait l'éducation de cette petite bourgeoisie au début du 20ème siècle fin 19ème début du 20ème siècle il n'y a que l'enseignement privé en fait qui existe et donc généralement les musulmans continuent d'aller dans des écoles musulmanes coraniques etc même certains font de très bonnes études et c'est des études de qualité ils ne sont pas en contact avec ces idées qui viennent d'Europe de l'Ouest ou de l'Est or il y a deux grandes communautés qui vont être assez importantes parce qu'elles sont assez importantes dans la petite bourgeoisie intellectuelle deux grandes communautés chrétiennes en Syrie en Palestine et au Liban c'est les grecs catholiques d'un côté et les grecs orthodoxes de l'autre alors c'est des arabes on les appelle grecs parce qu'ils suivent un rite grec et en arabe leur nom c'est Al-Malkia c'est les royalistes parce que c'est en gros au 8ème siècle quand les arabes sont arrivés ils ont pris le parti du Basileus je crois qu'on a déjà parlé peut-être la dernière fois et donc il y a une scission entre les chrétiens qui ont pris le parti des musulmans et ceux qui ont pris le parti du Basileus grec enfin gros, pendant le temps on arrive au fin du 19ème siècle il y a eu une scission entre ces grecs enfin ces arabes qui suivent un rite grec entre les orthodoxes et les catholiques qui à la faveur de rapprochement politique se sont rapprochés du Vatican à ce moment-là il y a un certain nombre d'écoles notamment de jésuites qui font l'éducation des grecs catholiques et il y a des écoles russes ça, ça va être intéressant en 1917 qui sont bien entendu au Moyen-Orient et donc des écoles privées qui font l'éducation de cette bourgeoisie grec orthodoxe et donc forcément c'est des gens qui apprennent bien entendu les langues étrangères donc pour les grecs orthodoxes un certain nombre qui se rapprochent soit apprennent le russe ou se rapprochent de la culture russe slave d'Europe de l'Est et pour l'Europe de l'Ouest pardon pour les grecs catholiques ils font ça avec l'Europe de l'Ouest généralement le français par ailleurs un peu l'anglais mais surtout le français donc bien sûr comme il y a un faisonnement énorme du socialisme à la française ils font leurs études on va dire bien gentilles religieuses etc ils apprennent leur catéchisme mais c'est des gens bien entendu qui connaissent en plus cette culture-là qui pour certains ils vont pour faire leurs études qui parlent parfaitement bien le français pour les grecs catholiques et pour d'autres qui parlent un peu le russe pour les grecs orthodoxes et donc bien entendu ils commencent à lire ce qui se passe à ce moment-là dans les langues dans les langues nationales surtout qu'eux-mêmes s'intéressent beaucoup puisqu'ils viennent souvent d'une forme de pensée de gauche un peu panarabiste qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là donc il y a toute une forme d'influence du socialisme à la française qui influence bien entendu ces grecs catholiques qui vont ensuite jouer un énorme rôle dans la formation d'abord du panarabisme et puis ensuite du communisme arabe et puis il y a ces grecs orthodoxes parce qu'effectivement quand éclate en 1917 la révolution russe tous ces gens-là qui sont des intellectuels de gauche qui sont nourris en gros à cette culture orthodoxe et un peu russophone bien entendu ça fait des relais énormes dans les années 1920 pour fonder ces partis communistes donc voilà comment ça se développe il y a 1917 bien sûr alors en 1917 bon bien sûr les années 1920 le communisme n'existe pas vraiment dans le monde arabe ça reste extrêmement marginal c'est surtout le panarabisme qui soulève les masses puisque premièrement la question c'est de se débarrasser il y a des partis qui sont affiliés au commun terme concrètement justement ils arrivent au milieu des années 1920 c'est-à-dire qu'entre 17 et 23 en gros il n'y en a pas beaucoup et parce qu'en fait les masses à ce moment-là c'est même les intellectuels ils sont portés par se débarrasser du jeu ottoman ils ont vraiment l'espoir et surtout ils sont en train de négocier de dialoguer avec les occidentaux notamment les anglais et les français pour avoir leur nation à eux sauf que notamment une grande nation c'est pas tout à fait le plan des français et des anglais qui découpent le truc comme une tarte et se le répartissent avec les protectorats ce qui crée une frustration énorme bien sûr chez les populations arabes donc ça va radicaliser bien sûr le panarabisme qui va être comment dire un fer de lance de la lutte contre le colonialisme et d'un autre côté s'il y en a un certain nombre qui vont commencer à se tourner vers justement le commune terne puisque le commune terne commence en plus vraiment à partir des années 22-23 à mettre l'accent sur le Moyen-Orient avant ils sont extrêmement concentrés sur l'Europe de l'Ouest il faut résister à l'invasion étrangère et ils sont concentrés sur l'Europe de l'Ouest à partir du moment 23-24 où en gros en Europe de l'Ouest ils comprennent que la révolution n'est pas pour tout de suite ils commencent à se pencher vers d'autres régions et notamment au Moyen-Orient on leur pose tout de suite un grand problème c'est comment est-ce qu'on fait de la propagande qui on trouve pour fonder ces parties-là quelle classe sociale on peut trouver parce qu'il n'y a pas de prolétariat industriel pour s'appuyer et quelle propagande on leur adresse parce que c'est quand même un monde le monde arabe qui est quand même marqué par la religion dans sa politique de façon extrêmement forte donc on ne peut pas écarter ce point de vue-là et bien sûr il était exclu d'entrée de jeu de partir sur une base de l'alternisme militant puisque si pour être communiste il avait fallu être raté dans le monde arabe ces parties-là n'auraient pas pu regrouper grand monde donc il va y avoir toute une forme d'adaptation par exemple c'est assez intéressant je crois qu'ils font un congrès à Bakou c'est en 1923 qu'ils font le congrès à Bakou et ils prennent la décision de traduire l'idée de révolution mondiale par le mot djihad en fait c'est ça voilà de lutte etc voilà c'est ça pour essayer d'adapter ce communisme-là à ces conditions-là alors en gros ce qu'ils font c'est que c'est vraiment parce que j'ai compris ça veut dire effort sur soi-même c'est quand même très policial ouais ça veut dire plusieurs choses en fait jahada en arabe ça veut dire lutter lutter mais dans le sens à la fois faire des efforts dans un sens ou dans l'autre et lutter par exemple en arabe si tu demandes de quelqu'un comment il va et si par exemple ce serait mentir de dire qu'il va bien parce qu'on sait qu'il a une situation un peu difficile tu répondras yachad donc littéralement il fait des efforts c'est pour ça va pas mal mais bon voilà on peut pas dire que ça va bien coup c'est coup ça mais donc oui voilà et puis il y a aussi il y a même l'ishtihad l'ishtihad en arabe c'est l'effort même d'interprétation que le coran que le coran pardon doit faire vis-à-vis du texte religieux donc c'est vraiment un mot qui a beaucoup de beaucoup de signification oui effectivement il ne faut pas le rendre religieux tout de suite et donc en gros à partir de ce moment-là 23, 24, 25 il se pose la question de sur qui ils peuvent s'appuyer et en gros donc ils ont un certain nombre de gens qui sont intéressés donc notamment des grecs catholiques orthodoxes pour la Syrie la Palestine et le Liban et ils ont énormément bien sûr de juifs à la fois des juifs locaux alors au machrec c'est super compliqué l'histoire des juifs parce que en gros il y a les juifs en fait mesraïm qui sont les juifs qui sont littéralement c'est une analyse égyptienne ce sont des communautés très anciennes pour certaines qui sont installées dès l'antiquité et il y a les juifs séfarades qui sont les espagnols qui sont arrivés en gros après l'expulsion par Isabelle des Castilles au 16ème siècle c'est intéressant parce qu'en Syrie par exemple ils ne sont pas mélangés donc par exemple si tu suis l'histoire de la communauté juive en Syrie par exemple il y en a deux en fait qui ne se mélangent pas beaucoup donc c'est limite en fait avec la création d'Israël que la différence va s'échapper donc il y a énormément de juifs premièrement bien sûr des locaux Israël ou séfarades et des Ashkenaz en fait qui sont généralement des immigrés il y a énormément de juifs russes etc. qui ont immigré il y a pour différentes raisons un certain temps on parle en Égypte un des fondateurs du parti communiste égyptien c'est le père Valin Grèche c'est un pseudo Grèche celui qui a été assassiné en France c'est le père Valin Grèche qui lui était c'était un juif russe par exemple et donc là tout de suite on commence à voir un peu le problème que vont devoir affronter ces partis là et pourquoi ils vont avoir énormément de mal en gros jusque dans les années 45 à devenir des grands partis ou à dépasser le stade groupusculaire c'est qu'on voit bien le problème c'est généralement surtout des intellectuels petits bourgeois urbains qui sont dedans en plus beaucoup qui sont d'origine étrangère le mot qu'on cherchait c'est Henri Curiel Henri Curiel pardon c'est ça donc qui vont en Suisse pour beaucoup sont d'origine étrangère même s'ils parlent très bien arabe ils sont quand même d'origine étrangère ce qui n'est pas toujours facile pour créer un mouvement avec des masses deuxièmement il n'y a pas de prolétariat industriel donc enfin pas massif donc pour s'appuyer dessus c'est extrêmement compliqué et ces partis là en gros ils sont condamnés à être en gros des partis dirigés par des intellectuels petits bourgeois généralement urbains et assez marginaux et qui tentent plus ou moins désespérément d'avoir des liens avec des masses à grève assez arriérées donc analfabètes qui sont dans un rapport à la religion comment dire quasi médiévale etc donc les années 20-30 sont extrêmement difficiles et laborieuses pour les partis communistes locaux d'autant plus qu'il y a quand même des répressions de la part des autorités coloniales qui compliquent encore plus les situations sans compter en plus toutes les scissions internationales avec le trotskisme etc l'usine de viévisme et compagnie donc ce qui fait que en gros le drame et tu vas comprendre très vite le drame du communisme dans le monde arabe c'est que les années 20-30 à cause de ça ça patauge ça patauge complètement et ce qui va se passer on va revenir sur justement la question de la de la deuxième guerre mondiale et surtout de la création de l'État d'Israël à partir en gros du moment des années 5 ans donc à partir c'est le moment où on commence à avoir les indépendances des pays arabes où certains tentent même une industrialisation je pense notamment à l'Égypte de Nasser certains tentent une industrialisation donc il y a l'apparition d'un prolétariat industriel c'est là où ces parties-là commencent à arriver à prendre un peu plus d'ampleur sauf que on voit là les ravages du crouchivisme à partir de 1956 c'est que à partir de 1956 ce que dit Khrouchef en gros c'est que il enterrine quasiment l'idée que il faut maintenant mettre notamment dans le monde arabe le paquet sur la transition pacifique au socialisme ce qu'on a visé les partis arabes bon déjà que dans le cadre de la France où les démocraties occidentales c'était pas très très visé c'est moins qu'on puisse dire dans le cadre du Moyen-Orient où il n'y a pas d'élection il n'y a pas de jeu parlementaire etc c'est suicidaire en fait et donc on va se retrouver avec des partis qui vont se retrouver englués dans le parti communiste libanais par exemple c'est dramatique qui vont se retrouver englués dans une espèce de crouchivisme qui tend presque à la social-démocratisation dans des environnements où c'est juste pas possible surtout qu'en plus ils vont pas tirer normalement du fait que comme ils vont avoir tendance à avoir des discours très très social-démocratisant sur des tas de choses à amoindrir la différence qu'il peut y avoir entre un mouvement réformiste et un mouvement révolutionnaire ça va être super facile pour les mouvements je pense notamment panarabistes et un mouvement discriminés machinites de leur cliquer toute leur rhétorique particulièrement où c'est juste des programmes sociodémocrates un parti panarabiste qui est un peu un peu énervé au niveau de sa rhétorique et même de certaines mesures sociales peut tout à fait donner l'impression aux masses qu'il remplit la même fonction qu'un parti communiste et donc à partir de là ça va comment dire la machine va se gripper et c'est pour ça que c'est pour ça qu'aucun n'arrivera vraiment à devenir un parti comment dire hégémonique non même pas seulement pouvoir mais hégémonique qui plus est il y a eu le problème aussi de l'impérialisme permanent de l'état d'instabilité permanent au Moyen-Orient il n'y a pas de il n'y a pas de parti communiste qui n'a pas eu à un moment donné sa branche armée tous ont dû à un moment donné avoir une branche armée comme tous les autres partis parce qu'un parti au Moyen-Orient qui n'a pas de branche armée ce n'est pas un parti c'est un club de discussion donc ça fait une physionomie un peu un peu particulière c'est à dire qu'ils ont eu l'élan de 17 et ça a un peu grippé l'élan de 45 n'a pas duré finalement assez longtemps à cause peut-être du rapport coup de chef alors il y a eu deux trucs il y a eu le rapport coup de chef et puis il y a eu le problème de la latitude de l'URSS dans la création de l'état d'Israël qui était d'ailleurs très bizarre j'avais un peu regardé le dossier c'était vraiment je ne sais pas trop comment ça s'était décidé à ce moment-là mais vas-y bon en cette année il était persuadé qu'après avoir libéré Auschwitz l'état d'Israël serait un allié indéfectible de l'URSS en Moyen-Orient là je pense qu'il y a eu une sous-estimation du facteur c'est qu'ils ont quand même créé un état basé sur la religion je pense aussi parce que j'avais un peu regardé un peu ce que les discours de Maïti c'est quand même un type intelligent mais ce qui c'est pas un imbécile du tout justement où il parlait de la création de l'état d'Israël en gros la position c'était quand même un peu plus subtile que ce qu'on dit d'habitude c'était quand même l'idée qu'il faudrait faire un état bilational mais si c'est pas possible il faut faire deux états en gros comme c'était pas possible ils ont voté pour la création de deux états je n'ai pas entendu la personne Maïski Maïski l'ambassadeur soviétique j'ai eu l'honneur de publier bien sûr très bon ouvrage par ailleurs qui était l'ambassadeur soviétique à Londres durant la deuxième guerre mondiale et en gros lui sa position ce qui est assez intéressant là dessus c'est qu'effectivement c'était un truc dans l'idéal il faudrait faire un état socialiste binational mais si c'est pas possible on fait un état binational et moi j'ai l'impression qu'en fait ils ont ils ont un peu comment dire ils ont dû projeter je pense les soviétiques la conception qu'ils avaient de la nationalité des différentes nationalités en URSS sur le système des confessionnels au Moyen-Orient il y avait déjà le bureau bidjan c'était c'était une solution je pense qu'il y avait vraiment cette idée là que les juifs ashkénazes en Europe de l'Est c'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait en URSS ils l'avaient traité comme une nationalité comme les autres donc on était juif comme on était Azerbaïdjanais par exemple sauf que le problème c'est que autant c'était peut-être possible dans le cadre de l'Europe de l'Est avec les juifs ashkénazes autant dès qu'on voulait passer sur la création d'un état mondial qui regroupait tous les juifs du monde entier donc bien au-delà des juifs ashkénazes on n'était plus du tout dans ce type de projet là ils ne parlaient pas du tout la même langue ils n'avaient même pas du tout la même conception du judaïsme c'est intéressant encore aujourd'hui en Israël si on regarde il y a un parti le Shast par exemple c'est un parti juif ultra-orthodoxe séfarade c'est vraiment très ils font 6% aux élections c'est très très particulier c'est-à-dire que même les ultra-orthodoxes séfarades ils ne vont pas se mélanger avec les ultra-orthodoxes ashkénazes etc donc voilà ce n'est pas vraiment une nation au sens d'un truc unifié je pense qu'ils ont un peu projeté ça là-dessus et puis je crois que l'autre raisonnement de Staline c'était de penser que le mouvement arabe était très lié quand même aux Anglais depuis la lutte contre les Ottomans bien sûr il y avait ce problème là aussi je pense que c'est comme ça il y avait l'idée de priorité de la lutte contre les imparistes britanniques au détriment même de la question du nationalisme arabe mais en fait ce qui s'est passé le problème là-dessus c'est un exemplaire parce qu'en 1943 Staline dissout le commune terne et en 1948 création de l'État d'Israël et ce que c'est intéressant c'est qu'en gros aucun parti communiste dans le monde arabe n'a eu la même attitude vis-à-vis de cette décision il y a eu un certain nombre de partis qui ont rejeté complètement la décision de l'URSS qui l'ont condamné le parti communiste irakien le parti communiste libanais il y a un parti qui l'a approuvé le parti communiste syrien et un parti communiste égyptien par exemple qui a fait ils n'étaient pas d'accord entre les dirigeants donc ils ont ils ont coupé la porte en deux donc c'est vrai que c'était comme on a vu l'importance de la question dans les masses à ce moment-là ils ont coupé la parole en termes de scission ou il n'y a pas de question ils n'ont pas fait de scission ils ont constaté un désaccord oui c'est ça ils ont constaté un désaccord je crois qu'ils n'ont même pas publié de communiqué ou ils ont publié plusieurs contradictoires donc ils n'étaient pas la preuve ultime qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise avec ça donc voilà c'est sûr que pour les partis arabes je pense notamment aux Syriens qui a prouvé ces décisions-là il fallait ramer après pour l'expliquer aux yeux des masses après il y a un renforcement d'alliance c'est ça et ceux qui l'ont condamné s'addissaient un peu les liens avec premièrement avec l'URSS et puis avec les autres mouvements communistes ce qui fait que voilà tout de suite on part en 48 on voit qu'il n'y a même pas de direction unifiée là-dessus et donc on part perdant parce qu'on part chacun dans son coin il n'y a pas de il n'y a pas de direction unifiée là-dessus surtout vis-à-vis de ça bon après il me semble que quand même l'URSS il faut quand même le reconnaître ça ils ont assez vite redressé la barre je pense que dès 52 ou 53 ils rompent leur relation avec l'URSS oui oui c'est ça pardon avec Israël oui ça date du temps de Staline notamment parce que je crois qu'en 52 Israël fait un attentat contre le contre l'ambassade soviétique en Israël oui mais alors après c'est l'objet de pas mal de manipulations dans le discours occidental sur un présentant antisémitisme de Staline qui se serait révélé au moment du coup pour des blouses blanches dont le caractère criminogène n'aurait été arrêté que par la mort de Staline alors moi je conseille c'est assez bizarre que je conseille un dissident soviétique mais pourtant c'est frappant si même lui le dit je trouve que ça a quand même une valeur de problème c'est Roy Medvedev qui a fait un livre sur Staline et l'antisémitisme qui a été traduit de l'original russe a été traduit seulement en anglais on peut le trouver sur internet et qu'il n'emprunte pas du tout ce terrain là il pense que c'est complètement que c'est complètement grotesque oui parce que je crois que d'ailleurs si tu regardes bien les dates les accusations elles sont levées un mois avant la mort de Staline donc si tu regardes les dates en gros oui c'est ça il y a des choses tout à fait étonnantes c'est vrai parce que tu as accusé Janov en fait et puis ça a couru sur plusieurs années y compris même sur le meurtre de Solomon Michals qui était un remarquable acteur des grandes figures du cinéma soviétique à l'époque donc on a accusé Staline de l'avoir assassiné parce qu'il est mort dans l'incident de voiture voilà moi ça m'a frappé c'est que même Medvedev blanchit tout ce genre d'accusation puis c'est vrai que les déclarations de Staline contre l'antisémitisme il y en a des tonnes dans les années 20 ils ne comparent pas le cannibalisme enfin ça je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup oui puis il faut quand même dire que c'est quand même l'URSS qui est quand même enfin dans l'ordre de l'Est c'est quand même elle qui a mis fin à l'antisémitisme pratique oui c'est un exemple parce que tu as des je ne l'énamerai pas mais tu as des journalistes intellectuels un peu connus dans la gauche d'aujourd'hui probablement influencés par le trotskisme qui ont des arguments un peu sophistiques notamment ils essaient d'expliquer pourquoi en 48 Staline soutient la création d'Israël et en gros ces intellectuels l'expliquent par justement l'antisémitisme de Staline c'est que comme Staline est antisémite en URSS il est sioniste en 48 alors bon on ne comprend pas pourquoi il devient antisioniste en 51-52 mais bon c'est le genre typique d'explications qui n'expliquent rien et qui ne sont pas satisfaisants donc voilà c'est vrai que pour les partis communistes ça a été très compliqué à ce moment-là surtout que voilà immédiatement après dès 56 t'as le rapport Khrouchev t'en as un certain nombre d'ailleurs qui sont assez je pense à K.M. Roué par exemple qui était un grand dirigeant du parti communiste libanais très sincère mais le problème c'est que Khrouchev est bien sincère et pour le coup par exemple il a été assez traumatisé par l'intervention des troupes soviétiques en 56 en Hongrie et que le coup du rapport Khrouchev bien sûr leur donne des armes même si Khrouchev qui avait décidé de rétablir l'ordre à Budapest à ce moment-là ce qui était nécessaire forcément il avait ouvert la voie avec le rapport Khrouchev et les gens qui étaient plus à droite que lui s'en sont servis étant un certain nombre de gens qui vont en fait tenir des thèses sociales démocrates complètement avec un discours trop critique vis-à-vis de l'URSS ou trop anticommunitariens même si le communitaire n'existait plus mais voilà dans l'esprit et donc ça va donner des stratégies assez faibles en fait de prise du pouvoir et de prise par rapport aux masses surtout que voilà il y a toujours le problème de la faiblesse du prolétariat industriel et de toute façon c'est une plaie que se traîne le tiers-monde depuis extrêmement longtemps je tiens d'ailleurs à le précision on fait un petit retour en arrière parce que c'est quand même important pour comprendre ça c'est sur la question justement notamment puisque je connais bien j'ai étudié ça sur le machrec la question de son retard industriel alors c'est intéressant parce qu'en fait au début du XIXe siècle il y a un boom industriel dans l'Empire ottoman notamment l'industrie en Turquie en Syrie etc et en fait c'est comment dire c'est les capitalistes anglais et français qui bien entendu voient d'un très très mauvais oeil l'émergence de ses concurrents qui en fait étouffe complètement l'industrie naissante et par exemple si tu regardes je crois que t'as 90% ils ont détruit 90% des usines entre par la concurrence simplement en inondant le marché de produits à bas prix puisque eux avaient plus de capitaux ils ont détruit 90% de l'industrie entre 1800 et 1920 que l'industrie automane et même certains secteurs ça monte à 95% c'est-à-dire que genre en Syrie t'as un truc où t'as 1000 industries du textile en 1800 et en 1820 t'en a plus que 50 c'est-à-dire que vraiment t'as une destruction très massive donc en fait c'est une sous-industrialisation qui est artificielle qui est provoquée par le jeu de la concurrence là c'est même pas la colonisation c'est le jeu de la concurrence libre et non faussée et donc en fait l'Empire ottoman s'est traîné ça jusqu'à sa mort et le monde arabe ne s'en est en fait jamais vraiment remis oui d'ailleurs à tel point que le Bagdad ban c'était une des causes de la guerre de 1914 puisque c'était cette alliance en fait de l'Empire ottoman et de l'Allemagne était perçue comme insupportable pour l'Angleterre c'est un... bien sûr c'est que même un siècle après que les Anglais les Français aient détruit leur industrie eux-mêmes ont continué quand même à essayer de le faire donc en fait c'est une forme de processus permanent et c'est seulement en fait à partir de 45 45-50 d'autant avec le nasserisme que tu as une tentative d'industrialiser le pays alors c'est intéressant là-dessus parce que justement les partis communistes notamment sous l'influence de l'URSS à ce moment-là s'engagent dans des espèces de tentatives de front populaire avec le nasserisme d'abord puis ensuite le bahasisme alors c'est des espèces de mariage un peu bizarre c'est-à-dire qu'autant ce n'est pas totalement déraisonnable du tout et d'ailleurs même le parti communiste syrien continue de le faire encore aujourd'hui avec le parti bahas ce qui objectivement est la seule solution possible il n'y a pas en fait c'est des islamistes donc je crois que ah oui non il n'y a pas d'alternative sauf que le problème c'est que c'est toujours des relations un peu compliquées parce que c'est quand même des partis qui sont qui sont concurrences et ces partis-là c'est quand même fondamentalement des partis au mieux réformistes au mieux si ce n'est pas vaguement socialisant partisan d'une forme de capitalisme d'état presque à la gaullienne en fait on est quasiment sur ce genre de modèle donc c'est forcément des relations compliquées et même à des fois c'est comment dire c'est complètement c'est des relations typoniques où je pense notamment à l'Irak sous le sable Hussein ils ont été interdits justement alors c'est ça aussi et persécuter il faut quand même et persécuter oui interdit persécuter torturer etc bien sûr et c'est ça qui rend d'ailleurs le très difficile à mon avis pour beaucoup de gens qui ne sont pas spécialistes de ça de saisir la subtilité de la politique au Moyen-Orient c'est que c'est la rapidité des décisions leur violence aussi il faut quand même le dire je prends juste un exemple sur l'histoire de l'Irak parce que c'est vraiment emblématique il y a la monarchie hachimite qui perd le pouvoir donc le parti communiste hachimite a toujours été très puissant et ça va me permettre justement après ça de parler du rapport entre comisme et schisme dans le monde arabe ce qui est très important le parti communiste hachimite a toujours été très puissant ça a toujours été affaire de lance de la lutte anticoloniale et contre la monarchie et celui qui prend le pouvoir c'est la suite d'un peu d'état militaire je crois que c'est en 62 ou 63 si je ne me trompe c'est le général Kassen qui est une forme de général marxisan qui gouverne avec l'appui des panarabistes et du parti communiste hachim et en gros il est soutenu par Nasser au début Nasser et puis en fait il ne veut pas rejoindre la république arabe unique que Nasser veut mettre en place avec les Syriens ce qui fait qu'il commence à s'opposer à ce moment-là à Nasser et il est tué par un coup d'état du parti bassiste 5 ans après donc je crois que c'est en 68 quelque chose comme ça 68 dans ces eaux-là il est tué donc toujours encore là on est vraiment dans cette espèce de presque de rituel moyen-oriental où on fait des coups d'état il faut tuer les gens etc il y a une violence assez importante pour la politique et c'est intéressant là-dessus je crois qu'on avait parlé une fois qui n'existe pas en Égypte qui n'existe pas du tout en Égypte qui n'existe pas du tout en Égypte c'est vraiment très propre la Syrie à l'Irak pour le coup il y a quelque chose de très Syrie-Irak-Liban chose de culturel sans remonter aux Assyriens mais il y a quelques oui c'est ça et comment dire et donc à ce moment-là c'est intéressant parce que là-dessus du parti bassiste donc à ce moment-là Saddam Hussein et lui il arrive au pouvoir 10 ans après il arrive au pouvoir à la fin des années fin des années 70 ou prend vraiment le pouvoir même s'il est dans l'appareil du bassiste il est assez périphérique et donc à ce moment-là c'est intéressant c'est qu'on a durant les 5 premières années il y a rupture des relations avec l'URSS interdiction du parti communiste irakien puisque le PCI soutenait le général Kassen au bout de 5 ans les relations se réchauffent donc à ce moment-là les communistes sont persécutés les relations se réchauffent le parti communiste irakien est de nouveau autorisé il y a un rapprochement avec l'URSS etc. le parti basque adopte une position beaucoup plus consignante des villes de l'URSS et socialisante c'est d'ailleurs là c'est en 72 d'ailleurs je crois qui nationalise les pétroles irakien et en gros ça dure jusqu'à la fin des années 70 et là c'est re-rupture re-interdiction du parti communiste re-persécution etc. avec des retournements de destinants parce qu'à ce moment-là Saddam Hussein dans ces années-là il est alors comble de l'uron de l'histoire il est vu comme pro-curde il est vu comme pro-communiste et il est vu comme pro-soviétique bon 10 ans après c'est l'inverse absolu il gaze les kurdes il torture les communistes et il s'allie aux américains contre l'Iran donc voilà il y a aussi ces aspects de retournement de veste des mêmes individus qui sont assez spectaculaires là-dessus et donc voilà c'est très difficile parce que ça évolue d'année en année c'est très tortueux et il faut vraiment arriver à et les communistes et Nasser comment est-ce qu'on pourrait écrire ces rapports ça a été beaucoup moins problématique qu'avec le Baas c'est-à-dire que alors l'Egypte c'est un pays qui est encore plus agraire si possible encore que la Mésopotamie le Félyum du Félar égyptien c'est quasiment la moelle épinière de l'Egypte et donc c'est un pays qui est encore plus qui est encore plus agraire et donc avec encore moins de prolétariat industriel mais c'est Nasser à essayer de comment dire d'industrialiser le pays alors les relations ont été plus plus cordiales quand même je crois qu'ils ont quasiment toujours été alliés il y a eu une période où il y a eu je crois qu'il y a eu des étudiants communistes qui ont essayé de c'était dans les années 50 je crois que c'était en 56 57 qui ont essayé d'assassiner Nasser donc le parti égyptien était interdit à ce moment-là et après il a pu se reformer en ayant le droit de réintégrer le pouvoir il me semble là-dessus mais ils ont toujours été le problème à la remorque en fait c'est-à-dire qu'en plus comme le nasserisme est extrêmement populaire qu'ils avaient un programme très social très très anti-impérialiste puis Nasser je le fais d'un prestige immense et qu'en plus ils étaient handicapés par leur crouchévisme et leur absence de commune terne ils ont toujours été réduits en fait à être une force d'appoint oui c'est ça et tu dis aujourd'hui bon c'est c'est surtout dans l'arc chiite en gros qu'on trouve des oui alors je vais expliquer pourquoi historiquement déjà il faut savoir comment dire l'apparition même du mot en arabe alors communisme en arabe enfin communisme en arabe ça se dit Choroy 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 c'est ça et un communisme c'est un chouyuri et en fait c'est un néologisme qui crée à partir d'un début des années 20 enfin pardon au début du 20ème siècle et en fait ça fait référence à un truc coranique c'est que la charia je crois c'est la ça s'appelle rapport avec le schisme c'est un c'est une forme de partage de la terre assez idéalitaire qui existait à l'époque de de l'égir donc en gros ils se servent de ça pour faire une forme de référence à un truc à la fois islamique coranique et ancien et j'ai compris que chiite ça venait de chiite qui veut dire une sorte de scission enfin non c'est pas scission c'est-à-dire partisan oui c'est ça c'est ça chiite c'est chiite et ça veut dire partisan et c'est pas péjoratif dans l'islam un partisan c'est pour ça que les chiites s'en revendiquent scission c'est toujours péjoratif partisan oui c'est-à-dire je choisis une voie je choisis un parti etc et effectivement c'est quasiment la même c'est comme hérétique qui vient du grec choix mais alors que le terme est péjoratif évidemment complètement et d'ailleurs en arabe en arabe parlé donc en arabe littéraire ce serait plutôt pour dire un communiste mais en arabe pareil ce serait chouraï et un chiite c'est chéri donc chouraï chéri forcément il y a un jeu de mots permanent qui est possible et d'ailleurs c'est une association qui est très vite faite entre les chiites et les communistes notamment par leurs adversaires sunnites il y avait un article que j'ai lu c'était intéressant c'était un islamiste sunnite je crois que c'était un irakien ah oui c'était intéressant ils faisaient toute une espèce de parallèle et tu vas voir c'est presque à mourir de rire ils faisaient une espèce de parallèle où il y a deux points communs qui disent fondamentalement le chiisme et le communisme c'est leur goût du sang et la communauté des femmes on est dans le délire complet c'est intéressant que ce soit des armes déjà des communistes à l'époque on parlait justement des communistes quand on est partis dans la communauté des femmes en plein milieu du 10ème siècle ils ont bu du fiel de dragon dans lequel il reprend ça de les communistes qui sont pour la communauté des femmes etc et en fait dans l'islam chiite tu as un truc qui se passe dans le sunnisme c'est le mariage provisoire en gros c'est une légalisation de la prostitution j'avais appris que ça existait en Iran mais tu veux dire que ça date plus longtemps oui c'est un truc qui existe depuis le Moyen-Âge en fait historiquement c'est une méthode pour permettre aux combattants que tu éloignes chez eux pendant assez longtemps d'avoir des relations sexuelles avec contre-rémunération avec d'autres femmes donc en fait c'est une légalisation complète de la prostitution là-dessus et donc forcément les sunnites là où c'est interdit chez eux forcément ça déclenche tous les fantasmes possibles et imaginables donc tu as cette association-là et pour le goût du sang bien sûr forcément c'est le cliché des purges staliniennes du communiste ça se fait de sang et pour le chiite alors c'est l'image de l'ashura qui fait beaucoup les chiites alors l'ashura je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément c'est une fête chiite et en fait il commémore le martyr de Hussein qui est le fils de Ali qui a connu le martyr contre le premier califat au Meyad et la particularité c'est que la plupart du temps pour le Khoyen-Bourde ils prennent des longues épées ils prennent le plat et ils frappent leur tête avec jusqu'à ce qu'il y ait du sang alors c'est des blessures très superficielles mais c'est surtout spectaculaire c'est ce qu'il y a du sang qui coule et en hurlant Yerfussein Yerfussein etc donc voilà c'est une forme de commémoration un peu très très démonstrative et qui a toujours énormément choqué les sunnites alors là si tu parles à un sunnit des chiites ils vont te dire qu'ils sont extrémistes etc notamment à cause de ça et donc voilà c'est intéressant que tu as ce genre de truc il y a une association entre les communistes et les chiites pour la communauté des femmes et leur lubricité sexuelle et pour cette espèce de goût du sang permanent cela étant dit il y a quand même une base sociologique qui est vraie là-dedans c'est que globalement le chiisme je crois qu'on avait parlé un peu la dernière fois il est beaucoup plus millénéraliste que le sunnisme et donc il va avoir tendance à avoir une base sociale beaucoup plus populaire et donc forcément au XXe siècle notamment quand ces paysans-là sont déplacés notamment en Irak c'est sûr que le parti irakien a toujours été extrêmement puissant chez les chiites quand ils sont déplacés dans les grandes villes en tant que prolétariat urbain ils ont toute cette espèce d'imaginaire qui leur sert de cadre culturel et donc ils sont dans une espèce de rapport avec le communisme qui leur parle beaucoup plus d'autant plus que c'est pas un hasard il y a aussi une différence organisationnelle c'est-à-dire que le sunnisme il n'y a pas de clergé hiérarchisée c'est très éclaté donc il y a les imams par exemple qui sont choisis par la communauté mais ils ne répondent pas à une autorité supérieure ce qui définit le dogme c'est le consensus des savants alors que chez les chiites c'est beaucoup plus vertical il y a une communauté il y a une hiérarchie etc et donc ça veut dire que le chiite il est encadré par une communauté enfin une organisation locale il a son organisation locale dans son village de chiites etc avec une hiérarchie et donc forcément quand ils arrivent dans les grandes villes qu'ils retrouvent en fait ces structures-là avec les partis communistes qui sont assez disciplinés assez structurés etc c'est pour ça qu'ils s'y assimilent en plus non seulement ils ont cette base-là sociale mais ils ont en plus ces habitudes-là de structuration en cellule en plus en cellule avec en plus comme ils doivent souvent ça dépend des périodes mais il y a des périodes où ils doivent parfois se cacher et pratiquer ce qu'ils appellent la taquilla la taquilla c'est un concept vraiment chiite les sunnites notamment les djihadistes l'utilisent mais à la base c'est un concept chiite la taquilla c'est le fait de dissimuler sa religion et donc c'est le fait que le chiite va cacher qu'il est chiite et il va dire qu'il est sunnite et montrer en fait qu'il va y avoir une pratique de sunnite extérieure et donc forcément ils ont aussi toute cette habitude-là ce qui est très pratique pour les communistes pour se cacher après quand ils sont persécutés donc en fait ils ont à la fois cette espèce de base de classe d'intérêt et des pratiques culturelles qui les favorisent ce rapprochement avec le communisme tout l'inquiétude le caractère minoritaire en fait tout simplement oui c'est ça le caractère minoritaire en fait tout simplement je pense aussi oui alors même si en Irak ils sont majoritaires mais oui dans le monde arabe ils sont minoritaires et en plus ils ont un côté c'est généralement des masses exploitées qui sont généralement d'ailleurs les dernières qui arrivent en ville les couches les plus les plus récentes du prolétariat humain généralement c'est des chiites et en fait il y a cette espèce de comment dire de réaction du clergé chiite parce qu'ils voient premièrement qu'ils sont extrêmement intéressés par ça et en plus il y a toujours la violence du choc du passage de la campagne à la ville même pour des migrations internes c'est qu'ils perdent en fait les cadres traditionnels je prends juste un exemple par exemple le père de Hassan Nasrallah qui est le d'ailleurs c'est un autre qui est secrétaire général du Hezbollah c'est-à-dire que ça se voit même dans les partis islamistes et chiites dans la structure générale c'est quasiment des structures qui empruntent le communisme en fait il est secrétaire général il n'est pas président du Hezbollah son père par exemple non peut-être pas quand même mais pas quand même son père par exemple qui était un petit épicier urbain récemment immigré c'était pas du tout un islamiste il était membre alors il faut qu'on en parle parce qu'il est assez important ce parti-là il était membre du PSNS c'est le parti social national syrien et en gros parce qu'en fait en Syrie ce qui est important de comprendre c'est qu'il y a au niveau de la laïcité c'est qu'il y a un nationalisme arabe c'est le basse et il y a un nationalisme syrien c'est-à-dire que le nationalisme syrien il est pour faire une grande Syrie donc notamment avec une réunification avec le Liban et c'est un nationalisme de type non pas linguistique mais géographique alors que le nationalisme arabe c'est un nationalisme de type linguistique et ça a souvent été des comment dire des deux partis qui ont été extrêmement en concurrence tous les premiers présidents de la république syrienne par exemple ils sont proches du PSNS et c'est des partis qui sont extrêmement laïcs ils sont très très rigoureux sur la laïcité et le père de Hassan Nasrallah par exemple il faisait partie de ce parti c'est un militant de ce parti donc c'est-à-dire que c'est des gens par exemple quelqu'un comme Hassan Nasrallah qui est aujourd'hui bien sûrement etc c'est pas du tout des gens qui ont grandi dans un environnement religieux le père était ultra laïc et lui appartient à un parti qui s'appelle le parti de Dieu donc comme il y a toutes les demeures dans la maison du père d'après ce que j'ai compris le Hezbollah tolère le PC quasiment oui c'est ça en fait il y a souvent des alliances en gros au Liban actuellement t'as une alliance en gros plus ou moins de facto entre le Hezbollah le PSNS et le PCL c'est un peu les trois parties ah bon ça fait un peu presque alliance contre nature mais voilà c'est des parties qui sont parce qu'en plus ils ont souvent combattu ensemble durant la guerre civile libanaise même s'ils se sont affrontés par d'autres moments ils ont souvent combattu ensemble durant la guerre civile libanaise tu me dis si ça saute parce que la dernière fois il y avait des il y avait des petites sautes non non oui oui je pense qu'on a réglé le problème et donc voilà il y a une forme de comment dire il y a une base sociale on va dire chiite extrêmement forte du colis même si bien sûr il n'y a pas que ça les chrétiens ont souvent été extrêmement importants parce que généralement c'est des c'est de la petite bourgeoisie urbaine donc forcément elle a une elle a une appétence pour des idées de gauche globalement ça arrive assez souvent il faut aussi qu'on parle effectivement pourquoi il y a une rupture entre l'avant-guerre et l'après-guerre avec la création de l'état d'Israël c'est que j'ai dit effectivement qu'il y avait énormément de cadres des partis communistes arabes des années 20 et 30 qui étaient des juifs et donc forcément à partir du moment où il y a la création de l'état d'Israël que les juifs rejoignent en masse l'état sunniste à partir de ce moment-là ça va vider en fait les cadres enfin les partis communistes de beaucoup de leurs cadres ce qui va faire la nécessité de reconstruire le parti quasiment je dirais pas à partir de zéro mais pas loin donc ça va rendre la chose encore plus de rarer ensuite on n'a pas parlé du Yémen justement alors qu'est-ce qui s'est passé oui du Yémen Sud ils arrivent au pouvoir alors c'est comme très périphérique effectivement un pays très pauvre alors en fait c'est toujours une scission entre le Yémen Sud et le Yémen Nord parce qu'en fait le nord du Yémen c'est la région la plus riche c'est à la fois la plus riche et la plus peuplée et le Sud est beaucoup plus pauvre et beaucoup moins peuplé à l'époque où les Covid se prennent le pouvoir pour donner une idée il y a 20 millions d'habitaux au nord du Yémen il n'y en a que 4 millions au sud du Yémen donc c'est vraiment extrêmement peu peuplé à ce moment-là ce qui se passe c'est que ça fait très longtemps qu'ils ont été en guerre civile ce qu'on voit aujourd'hui c'est quasiment des résurgences de ça au nord du Yémen c'est les panarabistes qui prennent le pouvoir et au sud du Yémen comme c'est c'est extrêmement pauvre c'est extrêmement agraire et c'est extrêmement périphérique les communistes arrivent à prendre le pouvoir je ne sais pas exactement comment ils y sont arrivés s'il y a une raison particulière là-dessus mais ils arrivent à prendre le pouvoir avec vraiment une optique que voilà c'est vraiment un parti communiste au pouvoir c'est une république démocratique sur modèle comme la RDA ou la République tchèque qui fait un soutien inconditionnel à l'URSS etc mais forcément comme c'est très rural ils font aussi des compromis c'est aussi ça la clé de leur succès c'est qu'ils ont fait des compromis par exemple la charia était appliquée dans les campagnes c'est-à-dire qu'en gros en dehors des grandes villes la loi islamique était encore extrêmement appliquée ce qui leur permettait d'avoir une forme de base agraire en périphérie mais voilà le problème c'est que c'est extrêmement peu peuplé pas de prolétariat urbain ou presque et puis complètement isolé pour le coup ils sont coincés entre le Yémen l'Arabie Saoudite l'Omane et la Somalie c'est c'est l'isolement le plus complet donc c'est pour ça qu'ils ont très vite ils sont très vite tombés en 91 oui c'est ça et donc ça n'a même pas pu servir de modèle au monde arabe c'est vraiment des conditions très différentes des autres pays arabes aussi j'imagine oui complètement les Yémenites sont quand même le Yémen le Yémen puis le Yémen c'est quand même très particulier dans le monde arabe même c'est pas c'est pas forcément un pays un pays emblématique type la Syrie ou l'Irak qui eux sont plus sont plus importants on peut peut-être parler un peu de l'Iran parce que c'est vrai que c'était important comme affaire sur les communistes iraniens oui parce qu'on a parlé du lien entre chiites et communistes voilà donc on peut arriver en Iran qui est le parti où là il n'y a que des quand même la république qui s'est mise il s'appelle Joumourouria c'est ça voilà donc en gros les communistes ont toujours été très importants notamment sous le Shah donc le Shah c'est le roi en farcie le Shah donc très complètement pro-américain etc ils ont notamment appuyé parce qu'en fait avant que la révolution éclate en 79 avant qu'ils virent le Shah il y a eu déjà des tentatives pacifiques entre guillemets de changer de régime notamment le plus connu c'est Mossadère Mossadère qui est un premier ministre qui a été renversé par la CIA parce qu'il voulait nationaliser les puits de pétrole avec l'appui du tout dé le parti communiste iranien donc on a un parti communiste qui est extrêmement extrêmement fort extrêmement puissant etc qui bien sûr est illégal et dans la clandestinité mais qui malgré cette clandestinité arrive à être assez puissant notamment parce qu'il arrive vraiment à affirmer son discours de classe et je pense aussi par ailleurs qu'il y a quand même l'asio-politique qui tient par exemple il y a un truc qui est assez peu connu c'est qu'en 45 on connaît beaucoup l'expansion vers l'ouest de l'URSS quand ils avancent et qu'ils libèrent les pays du nazisme et qu'ils arrivent à implanter des démocraties populaires mais il y a eu une tentative aussi à partir du Caucase et notamment en Iran puisque l'Iran était bien entendu assez proche des nazis et en gros tout le nord de l'Iran à un moment donné en 45-46 est occupé par l'armée rouge qui commence à créer une république démocratique et en gros à ce moment-là l'URSS a l'intention vous aimeriez bien instaurer une république démocratique dans toute l'Iran donc il y a cette espèce de pression-là et bien entendu les USA font tout pour que ça n'arrive pas et en gros Staline est obligée de reculer parce qu'en gros à ce moment-là en 46 l'URSS n'a pas encore l'armatomique elle l'a en 49 et il l'a mis les américains long donc c'est hors de question bien sûr de rentrer dans un conflit ouvert avec les américains enfin de toute façon ce n'est pas possible du tout et donc ils sont obligés de battre en retraite et de laisser l'Iran aux mains du chat mais ça fait quand même précédent et il y a quand même cette espèce de pression géopolitique forte tant qu'il y a l'URSS l'URSS elle a une frontière en fait avec l'Iran donc ce qui fait que c'est une pression aussi qui est extrêmement importante un peu comme en Afghanistan et c'est ce qui explique aussi la puissance du Toubet ce qui se passe à ce moment-là je pense qu'elle est quasiment emblématique la révolution iranienne c'est que le chat tombe sous l'effet notamment en 79 d'énormément de manifestations dans lequel il y a 40 jours parce qu'on fait des martyrs et puis ça ne cesse de la répression et puis dans lequel d'ailleurs les islamistes romainais n'ont pas beaucoup de poids à la base seulement je dis que c'est emblématique parce qu'il s'est quasiment passé l'inverse de ce qui s'est passé en 17 ce qui se passe en 17 c'est que comment ce ne sont pas ceux qui la terminent en fait la révolution oui c'est ça oui il y a plein mais c'est plus dans le rapport avec les SR c'est-à-dire que les bolcheviques arrivent à appliquer la base sociale des SR en en appliquant certaines parties de leur programme c'est l'inverse en fait qui va se passer avec les communismes c'est ça et les islamistes chiites de Khomeini c'est que c'est Khomeini qui va arriver à prendre la base sociale des communistes au cours du développement de la révolution c'est-à-dire qu'au début ce qui arrive ce que fait Khomeini c'est de dire voilà on fait un truc en mode front populaire gouvernement du non national donc dedans il y a les islamistes chiites il y a trois gros partis il y a les islamistes chiites il y a les communistes et il y a ce qu'on appelle les moudjahidines du peuple alors les moudjahidines du peuple c'est c'est un peu difficile de décrire ça c'est une forme de c'est quasiment des SR en fait des saucisses révolutionnaires dans le sens où ils ont un aspect très très socialiste mais avec une vague teinte un peu religieuse et messianique et ils ont un côté très agré redistribution agré ce genre de trucs ce que fait Khomeini c'est qu'au début ils commencent par faire un gouvernement voilà on fait un gouvernement du non national etc on n'impose pas de république islamique et il arrive en fait à doubler le PC en fait en s'emplantant dans les campagnes c'est-à-dire qu'il revient il donne la terre aux paysans il fait sa réforme agré etc et en fait il utilise de plus en plus une rhétorique sociale et il arrive en fait à doubler le PC yaranien comme ça et à partir du moment ils font un vote je crois que c'est en 81 en 81 ils font un grand référendum qu'ils gagnent haut la main parce qu'ils ont la main sur les campagnes en gros et que l'Iran à ce moment-là est extrêmement agré ils ont la main sur les campagnes ils gagnent le vote haut la main presque à la régulière et à partir de ce moment-là c'est le début du procédu de liquidation du tout-et qui va commencer petit à petit où là pour le coup ils appliquent quasiment la tactique du Salemi c'est qu'ils commencent à les marginaliser de plus en plus et puis au bout d'un moment il y a la rupture où ils l'interdisent et l'autre drame c'est qu'à la suite de ça ils font pareil avec les budgétines du peuple c'est le début en 79 82 pardon 80 c'est le début de la guerre Iran-Irak où Saddam Hussein en gros qui est poussé par les Américains attaque en fait l'Iran parce qu'à ce moment-là l'Iran a l'objectif d'exporter sa révolution chiite partout et il y a énormément de chiites bien sûr en Irak qui ont des raisons d'en vouloir à Saddam Hussein puisque c'est un sunnite qui favorise même pas seulement les comités sunnites les gens de son village tu regardes l'appareil d'état irakien à ce moment-là jusqu'à la chute de Saddam Hussein il n'y a que des gens qui vivent de son village donc là c'est vraiment une logique clinique etc donc il a bien entendu extrêmement peur d'une révolte chiite et donc il déclenche une guerre avec l'Iran l'Iran qui se défend pour le coup là pour le coup ils sont vraiment sur c'est vraiment une guerre de défense c'est plutôt l'Irak de Saddam Hussein qui est en tort il se défend et à ce moment-là c'est la situation qui commence à se tendre avec les Moudjahidines du peuple et les Moudjahidines du peuple décident de soutenir Saddam Hussein en fait et de choisir le camp d'en face donc il commence à faire des attentats etc il a soutenu l'armée l'armée irakienne dans le cadre de la guerre et donc bien évidemment ils sont aujourd'hui complètement détestés en Iran ce qu'on peut comprendre le pays est quand même attaqué et ils prennent le parti de l'armée d'en face c'est quand même extrêmement problématique alors le tout dé ils ont fui en Suède je ne pense pas combien ils sont forcément il y en a malheureusement qui n'ont pas pu fuir c'est interdit et certains n'ont pas pu fuir malheureusement à la fin de la guerre alors il me semble qu'il y en a très très peu c'est assez marginal de ceux qui ont soutenu Saddam Hussein durant la guerre c'est qu'ils ont quand même ils ont quand même gardé ils ont gardé quand même un aspect patriotique plus fort quand même que les moudjahidines du peuple là ça a été catastrophique ce qui fait que le tout dé existe quand même en exil les moudjahidines du peuple quasiment plus parce qu'il y a eu cet aspect là un peu problématique mais on retrouve toujours ce drame c'est le côté numéro 2 sparring partner pour l'anglicisme et si t'es pas premier à la ligne d'arrivée c'est quand même toujours extrêmement problématique en fait complètement surtout que là il y avait un vrai problème en fait de base sociale c'est à dire que comme dans le monde arabe tant qu'il n'y a pas d'industrialisation massive sur quelle classe sociale tu peux t'appuyer parce que c'est vrai qu'en Russie ils sont quand même arrivés à s'appuyer sur un prolétariat industriel qui existait même s'il n'était pas majoritaire il y a quand même cette base là elle n'existait pas c'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant le trotskisme bien sûr n'a jamais eu le moins écho dans le monde arabe musulman autant le maoïsme plus ce qu'on peut comprendre forcément vu qu'ils ont des bases paysannes extrêmement fortes ça parle plus mais ça n'a jamais ça n'a jamais été ça n'a jamais été très en tout cas il n'y a aucun parti maoïste qui est passé devant un parti communiste classique même en Turquie parce que si on coûte le monde arabe même en Turquie même en Turquie parce qu'en Turquie en fait en Turquie ils ont toujours été marxistes-léninistes et très très axés sur la question nationale avec les Kurdes parce que bien sûr c'est la question fondamentale en Turquie il n'y a pas d'autre question en Turquie aujourd'hui et depuis leur fondation presque que la question kurde comme les Kurdes sont extrêmement nombreux qui sont extrêmement marginalisés parce que comme je le dis il n'y a pas de c'est même pas reconnu juridiquement par l'état kurde turc pardon qu'on puisse ne pas être turc il y aura la sunnité turque ou ne pas être musulman sunnite c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'arméniens qui ont réussi à sur lire en cachant en fait qu'ils étaient chrétiens ou arméniens il y a aussi un autre truc c'est les alévis c'est une forme très bizarre de chilisme qu'on trouve en Turquie et par exemple on prend juste les Kurdes et les alévis on aurait quasiment un quart de la population turque qui serait kurde et un quart qui serait alévis donc non sunnite et généralement les alévis ne sont pas kurdes il y en a quelques-uns mais la majorité des alévis sont turcophones donc en fait on est dans un pays où il y a une forme de comment dire il y a une question nationale et de répression religieuse qui est énorme mais qui n'existe qui est officiellement n'existe pas et donc bien sûr la question centrale c'est la question c'est la question nationale surtout que tant qu'il y a cette espèce d'ethnonationalisme même les classes populaires turques que ce soit la paysannerie pauvre ou le prolétariat urbain turcophones et sunnites ils restent très soumis à cette idéologie nationaliste panislamique pan-turquiste etc très ethnonationaliste et donc ça comment dire ça empêche presque toute toute idéologie progressiste si tu regardes en Turquie par exemple aujourd'hui les résultats tu as toutes les côtes urbaines qui votent pour les partis sosdem sociodémocrate kéméliste un peu laïciste le kémélisme c'est quand même ultra nationaliste avec toujours cet aspect ethnonational c'est pas là-dessus ils sont très bien d'accord avec la droite turque tu as tout le centre qui est complètement erdoganiste et tu as toute la Turquie pardon le kémélisme turc qui est qui est plus pro 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 kurde parce qu'en fait le problème c'est qu'ils ont renoncé au marxilinisme les partis kurdes notamment le le PKK et sa branche politique le le HDP je crois ils ont renoncé au début des années 2000 au marxilinisme orthodoxe et ils ont opté pour une espèce d'alter mondialisme dans le sens où très écologisant très presque en manière intersectionnaliste quoi d'accord donc bon forcément ça n'a pas dérivé c'est peut-être sa vitrine politique je ne sais pas il n'y a pas ce problème alors c'est sa vitrine politique mais même le PKK si tu regardes ils ont renoncé au marxilinisme strict d'accord c'est qu'effectivement il y a une lénicité et une vitrine politique mais même dans la rhétorique c'est un peu ils ont vraiment changé d'optique là-dessus quoi enfin ça a été dans la vague de la social-démocratisation des vieilles organisations communistes depuis les années 90 là pour le coup ça l'a entraîné dans sa dans sa vague écoute justement qu'elle serait peut-être pour conclure mais entamant une longue conclusion quelles seraient peut-être les perspectives d'évolution des communistes dans le monde arabe alors la perspective d'évolution les stratégies mais évidemment c'est pas déformulé mais bon en même temps ça peut commencer une base de discussion je ne sais pas alors pour moi les perspectives d'évolution je prends notamment parce que c'est intéressant là on est vraiment typiquement dans les processus délictiques le cas de la république islamique il y a une intéressante iranienne quelle est la raison en fait en 79 qui fait que la république islamique gagne contre les communistes c'est qu'en gros il n'y a pas de il n'y a pas de prolétariat urbain en Iran et c'est surtout des masses assez rurales et assez arrière or si on regarde qu'est-ce qu'a fait économiquement la république islamique iranienne c'est sa grande volonté c'est encore le cas aujourd'hui tout ce qu'on entend sur le nucléaire on peut en parler le nucléaire iranien c'est autour de la question centrale de l'industrialisation de l'Iran c'est-à-dire que l'objectif de l'Iran et de la république islamique c'est de devenir une grande puissance industrielle c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent le nucléaire et d'ailleurs à la base au début des années 2000 il n'était pas question d'avoir le nucléaire militaire c'était pour avoir le nucléaire civil ce qu'ils disent les Iraniens c'est qu'on veut le nucléaire civil pour pouvoir devenir une grande puissance industrielle Israël bien entendu ne peut pas tolérer une grande puissance industrielle ils ne sont pas fous dans la région et donc bien sûr à bloquer ce qui fait que ça a radicalisé la demande iranienne y compris même de la société civile et de la base populaire iranienne pour demander le nucléaire militaire pour sanctuariser en plus le territoire national donc ce que fait par exemple la république islamique c'est industrialiser le pays en fait donc c'est fournir au pays une base un prolétariat urbain et donc tant qu'on est dans cette perspective là en fait on voit bien qu'il y a toutes les chances qu'il y ait des mouvements communistes qui puissent réapparaître parce que non seulement c'est des mouvements qui existent historiquement dans ces pays là c'est des mouvements aujourd'hui qui sont un peu souterrains à partir du moment où il y a la base sociale qui commence à réémerger le mouvement politique on est marxiste il va suivre et en Iran je pense que c'est vraiment le pays où dans les prochaines années 10-15 prochaines années c'est là où il y a le plus de chances que ça réémerge là-dessus parce que c'est le pays qui est le plus proche à mon avis de créer sa base industrielle large surtout qu'ils ont vraiment cette ambition là de le faire avec en plus l'idée que la république iranienne est assigée toute part elle peut être envahie à n'importe quel moment et donc elle doit être le plus autosuffisante économiquement possible il faut avoir une économie industrielle de résilience etc qui soit autosuffisante et donc tout ça il y a tous les éléments pour créer un prolétariat un prolétariat urbain qui sera forcément réceptif aux thèses du communisme donc en fait ils sont en train de saper les fondements sur lesquels ils sont assis pour ce qui est des autres pays je pense notamment à la Syrie et à l'Irak les autres pays de la région qui sont importants eux bien sûr l'important actuellement c'est premièrement la stabilisation géopolitique c'est-à-dire mettre fin à l'occupation américaine et aux guerres permanentes et on a de plus en plus l'impression que c'est en train de se faire notamment pour la Syrie et même pour l'Irak pour l'Irak la présence américaine c'est plus qu'une question d'années ils n'ont pas encore donné de deadline mais à un moment donné ils vont être obligés de partir donc ils vont être obligés de partir ce qui va stabiliser ces pays-là et il y a deux facteurs premièrement il y a l'Iran bien sûr qui va de plus en plus se développer économiquement et qui développera économiquement les ces pays qui commercent avec elle qui sont ses alliés économiques et le deuxième facteur c'est la Chine parce que la Chine elle a deux intérêts dans la région c'est premièrement pour faire passer ces nouvelles routes de la soie c'est de stabiliser économiquement enfin géopolitiquement la région premièrement et deuxièmement c'est de faire des investissements au bout d'un moment il va falloir faire des investissements et tant que ce sera des investissements chinois ça sera favorable pour développer pour développer ces pays-là comment dire pour développer industriellement ces pays-là donc voilà pour les années à venir il y aura on espère c'est vraiment ce pourquoi nous on doit militer aussi c'est stabilisation géopolitique et développement industriel plus il y aura un développement industriel plus ça permettra en fait et notamment national endogène plus ça permettra en fait de créer un prolétariat urbain qui sera une vraie base sociologique pour des mouvements communistes ça c'est les deux aspects et puis troisièmement bien sûr il y a la question de la lutte contre Israël parce que tous ces pays-là pourquoi est-ce qu'ils sont dans une espèce de guerre à mort contre Israël c'est parce que Israël ne peut pas exister puisque c'est un petit pays ne peut pas exister s'il y a une puissance industrielle dans la région c'est ça le vrai enjeu de la lutte Israël-Iran c'est que si jamais Israël c'est très bien que si jamais l'Iran est une puissance industrielle Israël ne peut pas exister malgré tout le soutien qu'ils veulent des Etats-Unis c'est-à-dire que il y a dix fois plus d'habitants en Iran qu'en Israël si ça devient le pays que ça mérite d'être économiquement dans le pays c'est fini pour l'Iran c'est fini ils ont fait ça d'ailleurs avec l'Égypte l'Égypte c'est intéressant ce qui se passe avec ce sera aussi la grande persique il y a la coude égyptienne parce que l'Égypte c'est un géant démographique ils ont passé la barre des 100 millions d'Égyptiens dans les années à venir ils vont passer la barre des 110 et 120 millions c'est vraiment un géant démographique absolu la population est extrêmement jeune je crois qu'ils ont un âge médian elle est à c'est moins de 20 ans maintenant enfin c'est vraiment il y a 50% de la population je crois qu'il y a moins de 19 ans ou quelque chose comme ça et disons le mariage de Sicile c'est mettre le boiseau pour ne pas développer économiquement le pays industriellement et pour que l'Égypte reste un nain économique alors qu'elle est un géant démographique et ça c'est une forme d'anomalie et ce qu'on a vu en fait les manifestations contre Moubarak en 2011 à un moment donné en Égypte ça réexplosera et ça doit le faire à un moment donné donc il y a aussi l'Égypte cette question-là qui peut exploser et à ce moment-là c'est possible que les communistes reprennent le pouvoir surtout que ça a été intéressant le passage des printemps arabes parce qu'on a les islamistes qui ont tenté de prendre le pouvoir notamment en Égypte ils sont arrivés durant 6 mois ils ne sont pas arrivés à se maintenir au pouvoir ce qui fait qu'aujourd'hui les frères musulmans égyptiens sont vraiment en recul en recul complet donc en Égypte si jamais il y a une deuxième révolution ce ne sera pas les frères musulmans qui pourront ils auront trop perdu de crédibilité et de base et j'ajoute juste là-dessus c'est intéressant la dernière guerre qu'on a vue à Gaza ça a été très très peu noté entre le Hamas et l'Iran pardon excuse-moi et l'Iran c'est très très intéressant comme chose parce que jusqu'à présent le Hamas c'était membre dans la charte qu'ils ont fait en 89 c'est la branche nationale palestinienne des frères musulmans donc avec tous les problèmes que pose le fait d'être membre des frères musulmans notamment au niveau géopolitique en 2017 ils ont entamé un premier un premier virage où ils ont publié une deuxième charte alors le truc super bizarre c'est que la deuxième n'annule pas la première elle la complète sauf qu'elle dit des trucs qui sont contradictoires avec la première sans l'annuler officiellement donc là on est dans l'ambiguïté et elle ne mentionne pas l'affiliation internationale aux frères musulmans et ce qui s'était passé avec la guerre récemment en mai en mai 2021 là de 10 jours c'est que ça fait des années que l'Iran notamment par le biais du Hezbollah entraîne le Hamas lui fournit des armes lui fournit les moyens de créer ses propres roquettes on l'a bien vu ils ont pu tirer des roquettes en continu sans être en pénurie grâce à ça et Ismail Hanein le dirigeant du Hamas avant de lancer les roquettes contre l'esplaine des mosquées en sachant les conséquences qu'il y a avant a envoyé une lettre à Ali Khamenei le chef le guide suprême de l'Iran et donc a envoyé une lettre pour lui demander l'autorisation de le faire c'est à dire que ce qui s'est passé c'est à l'aval de l'Iran c'est l'Iran qui l'a permis et donc avec l'Iran et les partis chiites sont en train de plus en plus de prendre de poids au détriment des partis des fractions frères musulmans sur le Hamas et donc c'est intéressant c'est qu'à l'intérieur même du Hamas tu as un recul complet des frères musulmans turcs et des frères musulmans égyptiens c'est bien normal parce que les frères musulmans égyptiens sont dans l'impasse depuis que Morsi a été renversé sans qu'ils puissent rien faire ils perdent ils perdent du comment dire du terrain par rapport aux factions pro-iraniennes quand même le Hamas reste un mouvement sunnite complètement donc c'est très très intéressant comme renversé c'est qu'on voit vraiment que l'Iran prend plus en plus de place là-dessus et que même au sein du Hamas par exemple les frères musulmans perdent du terrain et donc c'est une forme quasiment de baromètre puisqu'on n'a plus de baromètre en Égypte vu que tout est verrouillé il n'y a plus d'élection il n'y a plus rien c'est un baromètre intéressant parce que la bande de Gaza est collée à l'Égypte donc elle enregistre ses soubresauts c'est très très intéressant de voir que les frères musulmans perdent de l'influence là-dedans donc voilà l'Égypte sera aussi quelque chose à surveiller là-dessus dans la direction qu'ils prendront et c'est possible ce sera intéressant que l'Iran ce serait quasiment une russe de la raison soit une espèce de locomotive de ce renouveau du communisme par une réindustrialisation de la région de sa stabilisation surtout s'il y a la Chine derrière qui même s'il y a elle a ses ambiguïtés sur la question du communisme parce que ça fait bien longtemps qu'ils ont renoncé à toute velléité d'exportation du socialisme mais quand même il y a quand même la convocation de 58 partis communistes donc c'est intéressant mais ça c'est nouveau justement ça c'est nouveau c'est ça qui est intéressant c'est que ça faisait 50-60 ans qu'il n'avait pas fait là c'est nouveau donc ça veut dire qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose et le fait qu'elle essaie dans la région de plus en plus d'avoir d'intérêt de stabiliser etc tout ça ça veut dire peut-être qu'elle aura quelque chose un rôle à jouer là-dessus que ce soit volontaire ou que ce soit d'ailleurs involontaire là aussi une ruse de la raison de d'enguiste pourrait jouer son rôle dans le monde entier et particulièrement en Moyen-Orient tout à fait et puis par ailleurs il faut il faut aussi voir on peut faire un bilan aujourd'hui ça fait 20 ans que les américains ont envahi l'Afghanistan qui sont dans une espèce d'impérialisme permanent bon 10 ans après 20 ans après c'est que Biden retire toutes les troupes une et une du Moyen-Orient sur un bateau retraite c'est très intéressant la quantité qu'il y a eu entre Obama Trump et Biden malgré les variations là-dessus au Moyen-Orient on est sur un long retrait permanent alors ils freinent mais ils sont en train de le faire ils sont en recul et de toute façon ils vont devoir partir à un moment donné donc voilà ça c'est plutôt une note où il faut quand même être assez comment dire être assez optimiste le communisme dans le monde arabe a eu des périodes très très glorieuses même s'ils n'ont jamais réussi à transformer l'essai ils ont traversé une traversée du désert qui est très très longue mais l'étincelle peut toujours rejaillir notamment au vu des transformations économiques qui les guettent et des transformations géopolitiques qui seront extrêmement importantes et je te remercie parce que là où n'importe quel analyste se serait étendu à non plus finir sur la question de la religion que l'islam aurait un poids particulier comme si ça n'existait pas dans le monde orthodoxe dans le monde catholique etc alors tu penses la question clé c'est l'industrialisation je crois que quand même c'est la base oui complètement même on le voit je t'ai pris l'exemple de la masse même la question qu'on nous rabâche autant de conflits anti-unités chiites on voit bien que sur la question du Hamas c'est pas le problème en fait c'est des rapports de force géopolitique et donc là le poids de la religion il arrive toujours de façon très seconde et je pense même pas que ce soit comment dire je pense même pas que ce soit un vrai frein c'est pas ça qui a freiné l'instauration du socialisme le poids de la religion dans le monde arabo-musulman d'autant plus il faut quand même le noter parce que là on s'écarte un peu du sujet mais il n'y a pas d'études forcément puisque c'est extrêmement tabou dans le monde arabe la question de l'irreligion de l'athéisme mais on sait que le poids de l'athéisme pratique et de l'irreligion grandit vitesse grand V dans le Moyen-Orient c'est différent en fonction des régions mais à partir du moment où tu as des processus d'urbanisation qui sont extrêmement forts de destruction des structures sociales il y a deux solutions qui sont possibles et qui sont parallèles tu as une sécularisation de la société avec un poids de l'athéisme de l'irreligion qui grandissent de plus en plus c'est intéressant parce qu'au Maghreb il y a beaucoup de podcasts qui se font sur au Liban de témoignages généralement anonymes de gens qui racontent comment ils se sont élués de la religion qu'ils ne pratiquent plus mais qui sont obligés de le faire personne de leur famille le sait leur fable ne sait pas etc ou leurs conjoints donc ils sont vraiment dans une forme mais ils sont de plus en plus nombreux donc il y a ça qui grandit et d'un autre côté tu as une forme mais ça ça fait longtemps que ça se fait donc c'est en train de s'essouffler une forme de réaction un peu comme on a d'ailleurs en Occident de réaction où on recrée de façon artificielle cette religiosité qu'on a perdue avec le passage de généralement de la campagne à la ville ça fait penser en plus même ça c'est le total dont parlait Marx dans le manifeste tout simplement oui complètement là ça marche complètement cette analyse là c'est pas du tout bon voilà le poids de la religion c'est toujours un épiphénomène la religion dans le sens où c'est quelque chose qui se surajoute c'est énormément dans l'idéologie ça peut jouer des rôles mais toujours secondaires et subalternes dans les grandes questions infrastructurelles mais globalement ce qui est vraiment la clé de la question c'est ces questions infrastructurelles on voit d'ailleurs un régime aussi rétrograde sur plein d'aspects que la république islamique d'Iran c'est quand même eux qui ont éduqué énormément les Iraniens qui ont fait sortir l'analphabétisme qui ont éduqué énormément les femmes il y a des femmes iraniennes aujourd'hui elles ont un taux de scolarité de diplôme qui sont comme une mesure avec ce qu'il y avait avant et même dans beaucoup de pays musulmans et c'est eux qui sont à la pointe de l'industrialisation et donc à partir du moment où il y a une industrialisation la question d'une république islamique qui est déjà une contradiction dans les termes la contradiction elle se résout à un moment la seule menace entre guillemets qui pourrait y avoir tant d'ailleurs pas trop dans le monde arabe mais en Iran ou en Chine et là pour le coup c'est plus l'Iran et la Chine qu'il faut rapprocher et séparer l'Iran du reste du monde arabe c'est sur la question des couches moyennes urbaines qui sont très acquis à des idéologies soit libérales soit pro-occidentales soit libérales-libertaires comme on le montre bien plus car et c'est eux la menace j'avais fait un article c'est ça deux ans non un an un an sur sur le Covid et j'avais fait et la géopolitique du Covid et j'avais fait un très très vrai c'est disponible sur le blog GRCF et j'avais fait un petit sous-chapitre qui s'appelait ironiquement Kluskar en Chine et c'est vrai qu'il y a la question non mais c'est vrai c'est la question de 1968 comment dire comment il appelle Kluskar c'est le 14 juillet des couches moyennes des couches moyennes elle va se poser une nouvelle couche moyenne c'est ça des nouvelles couches moyennes elle va se poser en Chine et en Iran et tu vas voir cette espèce de lutte entre cette espèce de nouveau prolétariat urbain qui a émergé complètement en Chine et qui commence à émerger en Iran et ce qui a émergé parallèlement à eux c'est une espèce de nouvelle couche moyenne et là c'est pas les projets de société du tout qui s'affrontent et la couche sociale en Iran qui portait la république islamique la paysannerie elle est en train de disparaître soit il y a une montée en puissance des couches moyennes qui sont extrêmement hostiles à la république islamique soit il y a une montée en puissance d'un prolétariat urbain qui est d'ailleurs aujourd'hui pour apporter une résistance patriotique c'est ça aussi qui est clé ah complètement parce qu'effectivement le prolétariat urbain est en Iran il est dans une situation très très compliquée c'est que bien sûr il ne peut pas il ne peut pas cossiner le monde du monde cette espèce de pro-occidentalisme total des couches moyennes qui sont en disant la démocratie c'est le pipo habituel c'est les révolutions anges ils nous vendent la démocratie etc et en fait c'est soumettre son pays au libre marché l'empêcher de s'industrialiser et le soumettre à des puissances étrangères c'est vraiment le programme super le co-pro-occidentalisme urbain est complètement hostile à ça et il est vis-à-vis à mon avis il est vis-à-vis de la république islamique dans une relation bilue c'est-à-dire qu'il lui est fondamentalement hostile pour ses intérêts propres mais en même temps il lui a une forme il voit une forme d'intérêt dans l'industrialisation et une certaine forme de nationalisme il a besoin de souveraineté de toute façon il a besoin de il a besoin de souveraineté là-dessus et puis de toute façon ça arrive dans tous les prolétariats du monde quel qu'il soit il y a globalement surtout s'il n'est pas éclairé on va dire idéologiquement il y a un conservatisme sociétal dans les couches populaires qui est globalement répandue dans le monde entier donc c'est pour ça qu'il faut se retrouver en adéquation avec certains aspects de cette république islamique sur lequel sont en antagonisme les nouvelles couches moyennes donc voilà pour l'instant ça fait une espèce de compagnonnage un peu bizarre mais il n'est pas du tout c'est même probable qu'à la base à un moment donné il y a une situation là-dessus et ce sera très très intéressant à voir donc je serais plutôt optimiste sur la suite même s'il y a la menace d'une révolution de couleurs bien sûr en Iran je ne crois pas du tout en Irak et en Syrie pour aucune raison il n'y a pas le développement pour cette nouvelle couche moyenne voilà il n'y a pas de développement pour cette nouvelle couche moyenne donc ce n'est pas possible je ne pense pas du tout et puis sur la question chinoise sur la question chinoise où voilà ils sont toujours à l'abri d'une restauration intégrale ou d'ailleurs d'une reprise de la marge vers le socialisme là-dessus sur la Chine les futurs sont complètement ouverts et ce sera très très intéressant à voir oui vraiment c'est passionnant parce que justement à partir d'une famille politique qui n'a jamais été majoritaire tu as montré vraiment l'ensemble d'un problème c'est magnifique d'avoir passé autant de temps mais c'est sûr qu'il y aura d'autres questions sans doute qui vont affleurer et je pense qu'on va continuer ça on peut annoncer qu'on va parler de l'URSS pour la prochaine vidéo ce sera en forme de dialogue voilà comme ça ça nous permet de garder le contact voilà pendant cet été voilà et bah écoute vraiment merci c'était un gros plaisir à bientôt merci à toi pour l'invitation c'était très 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 agréable salut merci aux invités